qu'est la team j'espère que tu vas bien écoute nous sommes en 2024 ouais j'ai pas d'intro on n'est pas là pour perdre du temps aujourd'hui ça va l'éviter nous sommes en 2024 et si je regarde depuis que j'ai commencé tous les boîtiers qui sont sortis il y a de quoi péter un câble quand on se lance donc je me dis imagine que je devais tout recommencer à zéro en 2024 est ce que je choisirais toujours le gh5 donc là imaginons que je tape par exemple boîtier 2024 canon qu'est ce qu'ils vont sortir le dernier boîtier qui est sorti pour canon je vais regarder si je me trompe pas et j'ai trois boîtiers qui sortent le eos r8 eos r50 et eos r100 paris le 20 février 2024 donc voilà c'est les trois boîtiers qui sortent chez canon bon je crois que cette recherche prendra beaucoup plus de temps que prévu parce que là quand je regarde tout ce qui est sorti en 2024 il faut que je mette à noter accordé moi juste dix minutes je vais aller chercher et noter au moins par marque trois boîtiers et prendre celui qui est au même prix que le gh5 en 2024 ok et on fera le comparatif de ces boîtiers là et voir si le gh5 est toujours un bon boîtier en 2024 ok voilà je vais vous dire comment j'ai procédé parce qu'au final ça aurait été un bordel pas possible ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le gh5 et combien il coûte encore aujourd'hui dans n'importe quel endroit mais quand tu regardes bien par exemple sur amazon tu as un prix sur digifoto tu as un autre prix la fnac tu as un prix darty tu as un prix donc ce que j'ai fait je suis parti sur les numériques.com parce que c'est souvent sur ce site là que je vais utiliser pour regarder tout et comparer tous les produits que j'ai besoin d'acheter parce qu'ils ont des comparatifs mais très pointu très détaillé franchement j'aime beaucoup ce site là et je vais les utiliser du coup pour ce qu'on va faire aujourd'hui et j'étais regarder et j'ai tout simplement pris le premier ok la première offre qui est présentée tout simplement donc j'ai pris le prix du gh5 en 2024 ça m'a donné à peu près 1200 balles ok sur la fnac à la fnac 1200 balles et j'ai été chercher chez canon chez sony et chez nikon quel boîtier on peut avoir pour ce prix là en 2024 je n'ai pas vraiment regardé la comment dire ça l'année de parution j'ai pas vraiment regardé ce point là j'ai tout simplement été chercher par rapport au prix quel boîtier tu peux avoir et j'ai pas encore fait les comparatifs donc je vais les faire en même temps que toi et on va voir si le gh5 est un bon boîtier en 2024 encore ou si tu peux aller trouver chez un concurrent un boîtier qui pourra mieux répondre à tes qualités peut-être que je me trompe peut-être que si ça se trouve maintenant en 2024 il y a des boîtiers qui tabassent le gh5 donc on va voir ça tout de suite on va vous donner les caractéristiques du gh5 voilà les caractéristiques du gh5 le retour du roi de la vidéo en mieux voilà ça c'est ce que eux ils disaient ok les gars mais moi j'avoue que c'est un boîtier qui que j'ai commencé avec mais vraiment commencé avec et je l'apprécie énormément donc comme vous voyez bon j'ai arrondi à 1200 balles parce que voilà t'as capté quand tu regardes bien sur des gilles de photos par exemple tu vas l'avoir pour 1200 balles voilà t'as capté le bail donc on va dire que dans les environs nous sommes boîtiers nus boîtiers nus bien évidemment on reste dans les boîtiers nus donc allez que nous dit les numériques sur ça donc déjà de leur côté il ya trois étoiles pour la rédaction mais pourtant à carton plein pour l'utilisateur ça c'est intéressant ça alors la prise en main nous sommes sur une deux trois quatre étoiles quatre étoiles sur cinq trois étoiles pour la réactivité trois étoiles pour la qualité d'image où je trouve ça ça fait mal quand même mode vidéo quatre étoiles et autonomie trois étoiles je suis pas d'accord qualité d'image je suis pas d'accord trois sur cinq je suis pas d'accord mais bon ok les points forts fonctionnalités photos et vidéos très complète ça j'avoue vidéo 4k son crop je crois que oui oui enregistrement 4,2,2 10 bits en interne effectivement enregistrement vidéo illimité dans la durée ça c'est très important à retenir retenez bien ça enregistré de manière illimitée sa vidéo capteur stabilisé sur cinq axes menu personnalisable excellente réactivité écran hdr tactile orientable ok prise hdmi fonda format standard anti arrachement oui il ya une sorte de petite grille que tu peux qui est fourni avec et que tu vas visser sur ta partie hdmi pour éviter que quand tu bouges trop le cap puisse s'en aller double logement sd hs 2 double logement pour tes cartes en fait bon point faible une seule batterie dans le groupe mais franchement on s'en bat les steaks temps d'allumage un léger retrait ça c'est vrai il prend énormément de temps à s'allumer ça je suis d'accord haute sensibilité perfect type je ne le nierai pas dans les basses lumières le gh5 ne se débrouille pas très très bien en termes d'iso ben il n'est pas très il n'est pas très ouf pas d'écran secondaire alors ça j'ai pas capté pourquoi je voudrais un écran secondaire sur mon boîtier je ne sais pas ok on va y regarder sa fiche technique 20 mégas pixels c'est un 4 tiers il est stabilisé visu électronique et voilà la plage dynamique de 200 à 25 25 1600 iso ok ça c'est pour la présentation du gh5 on va partir sur maintenant chez canon on va partir sur le eos r50 qui est un hybride menu mais très capable allons-y alors oui je te dis pourquoi je les prix parce que c'est celui que j'ai trouvé qui était sorti à peu près en 2024 apparemment et qui se rapprochait à peu près du gh5 donc oui neuf il est dans les environs de la 7 10 740 balles mais bon moi j'ai vu sur les autres sites d'autres on doit à peu près à 800 balles je me suis dit sachant que moi mon gh5 je l'ai eu d'occasion à 800 balles je me suis dit je prendrais je vais faire la comparaison avec le os50 je sais pas pourquoi que j'ai pris ça comme l'explication je te laisse faire ce que tu veux avec cette information là mais bon c'est parti alors le résumé note de la rédaction 3 sur 5 prise en main 3 sur 5 autonomie 2 sur 5 réactivité 4 sur 5 mode vidéo 3 sur 5 qualité d'image où il a une meilleure qualité d'image que le gh5 ok ça c'est à quels sont ses points forts bonne ergonomie simple à appréhender autofocus réactif détection et suivi du sujet pas de recadrage en 4k en 30 images secondes écran tactile sur rotule recharge par usb tu as vu tu as vu qu'est ce qu'il faut que je te montre la différence regarde si je retourne sur mon panasonic et je te remets les points forts regarde les points forts du panasonic enregistrement 4 2 2 10 bits vidéo limité stabilisé sur cinq axes menu personnalisable double logement pour la carte pour les cartes sd écran orientable oled bon bref tu vas lire et prise hdmi tu vois il a beaucoup plus de fonctionnalités et de caractéristiques de travail que ce que tu vas retrouver par exemple sur la r50 points faibles traitement jpeg agressif ok pas de stabilisation du capteur mémoire tampon limité pas de résistance à l'humidité et la poussière absence de prise casque alors ça c'est déjà moi je l'achète pas accès à la carte mémoire par en dessous ça je l'achète pas mode de vidéo limité ça je l'achète pas roller shooter vidéo 4k ok donc j'ai même pas plus loin personnellement il a aucun tous ses points faibles ce sont que des points forts que tu vas retrouver sur le gh5 donc déjà pour moi le canon r50 là il est à exclure il ne il n'est même plus il rentre pas dans la catégorie il n'est pas non 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 tu peux carreaux carreaux knock out cao alors on va voir c'est chez sony qu'est ce qu'il ya alors chez sony faut savoir que j'ai le a7r 3 et quand j'ai tapé l'équivalent en termes de prix par rapport au gh5 je suis trouvé sur le a7r 2 quelle était ma surprise puisque j'ai eu j'ai le a7r 3 donc je me suis dit ben tiens j'avais jamais fait la comparaison avec le gh5 donc là nous allons voir en direct avec toi bon on est à capter si le sony alpha a7r 2 peut rivaliser avec le gh5 sachant que lui il est sorti je crois qu'il est sorti bien après le gh5 ok si je peux regarder quand est sorti le gh5 le gh5 est sorti quand est ce qu'il va me le dire je cherche je cherche attend dommage le temps de chercher résumé le gh5 est sorti quand ce qu'il me donne quand les gens je reviens à chaque fois c'est la même chose hop là on est ici quand est ce qu'elle est sorti est ce que je peux avoir bon je regarde ça je pense que vers 2017 ça se ça se tient vers 2017 alors on regarde si on peut trouver pareil pour le r50 pour voir vers quand il est sorti bon je trouve pas vraiment on retourne sur le sony a7r 2 et on va regarder ses caractéristiques bon je n'ai pas trouvé le prix puisque là il te disait qu'ils n'avaient pas de pas d'offre en ce moment mais j'étais regardé sur d'autres sites et il tourne dans les environs aussi de 1200 euros bien sûr boîtier nus évidemment boîtier nus donc allons voir ce que nous dit le sony a7r 2 sony a7r 2 alors de mémoire je crois que c'est un je crois que c'est un psc si je me trompe pas alors note de la rédaction 1 2 3 au 4 4 4 utilisateurs 4 ok pas de souci prise en main 4 sur 5 réactivité 3 sur 5 qualité d'image ou carton plein mot de vidéo 4 sur 5 points forts capteurs 24 par 36 42,4 millions de pixels ok stabilisé sur cinq axes ok qualité d'image exceptionnelle une très bonne sensibilité auto focus réactif ça j'avoue en ce moment je suis en train de filmer justement avec le sony a7r 3 celui que j'utilise là en ce moment visée large et confortable oui vidéo 4k intégrée nous sommes en 4k obturateur mécanique électronique garantie 500 000 vues ok synchro flash fourni avec deux accumulateurs bon ça on s'en fout point faible autonomie toujours trop faible c'est vrai c'est vrai que l'autonomie du sony c'est pas ouf ouf inutilisable pendant l'enregistrement des rafales ok je sais pas qu'est ce qui n'est pas utilisé j'ai pas compris capteur très sensible à la poussière ça c'est vrai alors ouais ça c'est vrai ça c'est un enfer fichier très lourd exigeant pour le matériel informatique je suis pas d'accord en tout cas personnellement en 2024 je suis pas d'accord sur ce point là parce qu'en 2024 si tu as même un m1 ou un m2 je suis chez mac donc je connais pas les autres avec la puce m1 là où la puce m2 tu n'as pas trop de problèmes de lag ok en tout cas si tu es sur davinci ou sur premier pro moi j'ai pas de problème pas d'écran tactile ça c'est vrai pas le flash intégré ça on s'en fout parce que moi j'utilise mon flash en déporté la plupart du temps donc j'ai pas besoin flash intégré pas d'indication de focale pour les objectifs manuel bon ça c'est pas un problème pour moi personnellement mais si tu remarques bien il te donne pas beaucoup de caractéristiques sur son utilisation pour bosser en fait en tant que boîtier vidéo et photo bien sûr évidemment là où je reviens encore une fois et je vais revenir sur le padasonic et je te remettre ce qu'ils ont donné comme descriptif c'est pour te montrer à quel point il est violent c'est que c'est descriptif quand tu regardes ce sont des descriptifs pour qui correspond et qu'on a besoin quand on est vidéaste tu vois c'est prise hdmi menu personnalisable stabilisé sur cinq axes vidéo illimité dans la durée et 4 de 2 en 10 bits 4 cassons crop mais et deux entrées pour pouvoir mettre sa carte sd donc par rapport au prix je remettrai le gh5 devant le sony a7r2 mais largement largement je remettrai le gh5 devant le sony il n'y a pas même si qu'il a beaucoup plus de mégapixels ok il est stabilisé si mais tout simplement il est aussi stabilisé le gh5 tant que non 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 je suis désolé même là le gh5 donc sony malheureusement même en 2025 en 2024 pardon tu ne rivalise pas avec mon gh5 bon bien sûr évidemment les gars ce sont c'est mon c'est mon point de vue je vous partage mon point de vue je suis pas en train de vous dire que je connais mieux le milieu de la photo que les autres je vous donne juste mon point de vue en tout cas si en 2024 je devais recommencer et choisir entre un gh5 ou un canon air 50 ou un sony a7r2 par rapport au prix par rapport au budget qui est de 1200 euros pour un boîtier nu pour l'instant je garde encore mon gh5 c'est énorme c'est énorme donc là nous passons sur le nikon que va nous proposer nikon pour le prix de 1200 euros comme budget alors c'est un hybride à pc bien sûr nous avons le nikon zfc le design avant tout j'avoue il est mignon j'avoue il est mignon là là j'avoue les mignons attend je te montre je te montre mon gh5 j'avoue le nikon il est mignon il est mignon je l'ai assez dit je te ferai un petit topo rapide de tout ce qu'on a présenté sur le gh5 à la fin ok alors voyons voir pour le prix de 1200 euros qu'avons nous sur le nikon zfc alors note de la rédaction 3 sur 5 ou bon il n'y a pas eu de comparatif pour les utilisateurs qualité d'image 4 sur 5 réactivité 3 sur 5 prise en main 3 sur 5 mode vidéo 3 sur 5 autonomie 2 sur 5 alors point fort design rétro réussi mais qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks en fait et je m'en fous c'est c'est pas ça qui va faire que je vais l'acheter je suis désolé écran tactile sur rotule ça c'est bien autofocus réactif ça c'est très bien détection et suivi de visage bon ça on s'en fou le gh5 il le fait aussi le sony le fait aussi donc prise de vue pendant l'alimentation le gh5 le fait aussi donc pardon c'est quoi tes points forts en vrai c'est quoi tes points forts et points forts que tu as on a on l'a sur le gh5 donc points faibles ergonomie perfective on s'en fout on fout accès à la carte sd par le dessous ah ça c'est un point faible c'est vraiment un point faible je te montrerai pourquoi capteur non stabilisé point faible de ouf gestion de la sensibilité limitée alors déjà que je te disais que le gh5 était pas très ouf ouf en termes d'iso si lui il te dit que la sensibilité limitée c'est même pas la peine d'y aller alors les caractéristiques complètes mégapixels il est à 20 sur l'appel c'est qu'il est pas stabilisé que te dire que te dire que dire que les gars c'est non c'est sans appel en 2024 si je devais recommencer avec un budget de 1200 euros pour un boîtier nu j'irais acheter un gh5 je suis désolé le gh5 l'emporte le gh5 l'emporte encore je recommencerai et je reprendrai un gh5 sans prendre sans me prendre la tête je vais te montrer tous les points forts que je trouve sur ce boîtier qui justement ont été mis en avant et que tu constateras que tu ne retrouves pas forcément de manière complète sur les autres boîtiers tu auras toujours quelque chose que lui il a en plus que les autres n'auront pas peut-être que les autres qu'ils ont une meilleure qualité d'accord peut-être que les autres qu'ils filment à une plus haute vitesse pour avoir du ralenti par exemple 120 en 4k images par seconde d'accord mais en termes de praticité pour bosser les choses factuelles tu ne vas pas acheter un boîtier juste parce qu'il a une belle ergonomie et que l'ergonomie est ici on s'en bat un peu les steaks s'il te plaît donc regardez bien alors là il est sur la cage donc imaginez j'ai pas envie d'enlever la cage flemme première chose écran orientable clac 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 ok écran orientable ce que je te disais tout à l'heure slot des entrées deux entrées sur le côté pourquoi c'est intéressant parce que imaginons que tu les posais sur ton dj a et ton ronin ou ton tout simplement ton trépied et que tu aies besoin maintenant de retirer la carte et d'aller récupérer notre carte avec si ta carte se trouve au dessus généralement cette partie là est toujours obstrué le fait de l'avoir sur le côté te permet d'avoir accès à ta carte sans avoir à aller et déranger ton système et à mise en place ok voilà le gh5 tous ces boîtiers tout ce qui est personnalisable tu as tout à portée de main personnalisable à souhait tu as pratiquement une une deux trois alors je te montre tu en as une deux trois tu en as pendant trois puisque le mode m normal et sur le c3 tu en as trois de plus ça te fait pratiquement cinq voire six maximum de personnalisation que tu peux avoir tous les boutons que tu vois ici les fn2 les fn1 les fn5 fn4 fn3 bon bref ils sont personnalisables le boîtier à lui seul tu peux aller chercher tes réglages sans rentrer dans le menu sans entrer dans les configurations donc ce que je te disais tout à l'heure la seule chose qui pour moi est un peu dérangeant dans le gh5 c'est le fait qu'il ne soit pas très balèze en basse lumière mais bon honnêtement si tu as de la bonne lumière et un bon objectif tu tombes à les steaks donc les amis honnêtement bon j'avais oublié de vous dire c'est un micro quatre tiers mais l'avantage du micro quatre tiers c'est que les objectifs ne sont pas chers et que c'est super léger donc ça c'est une configuration à la journée c'est juste priceless donc les gars les amis la team si je devais recommencer en 2024 je choisirai toujours mon gh5 donc merci de regarder cette vidéo cette vidéo que ça fait un petit bouton que je voulais faire avec vous voilà les rapides a été rapide à faire la team n'hésitez pas à les faire retour sur ma page youtube vous allez retrouver énormément de vidéos que j'ai déjà commencé à filmer depuis depuis que je suis sur youtube j'en ai énormément vous avez de quoi faire si vous avez rien à faire par exemple il ya plus rien sur netflix tu vas sur ma page et regarde moi ça j'ai énormément de vidéos où je parle de sujets diverses et variées autour de la vidéo et de la photo mais pas que autant que vidéaste photographe la vie de famille qui va avec bref fais toi un petit plaisir va faire un petit petit kiff regarde un peu tout ce qu'il fait voilà un peu tout ce que j'ai déjà tout ce que j'ai déjà fait n'oublie pas de mettre la petite cloche 1 ok on met toujours la petite cloche le petit abonnement et tu vas voir que si tu viens ici dans playlist tu as des petites sections qui sont intéressantes tu as la partie nos souhaits les tontons à l'heure où je fais mon podcast avec mon poteau tu as la partie notre avis de famille un autre podcast que je tiens avec mon épouse mais réalisation et collaboration ok bon ça c'est ma partie privée tu regardes pas ça de toute façon tu les verras pas la partie au déclic mes vlogs et un peu de travail voilà ça c'est ce que tu peux retrouver quand tu viens sur ma page sur mon youtube excuse moi je voulais aussi te parler de mon instagram tu peux me retrouver de manière plus quotidienne genre tout le temps instagram c'est ce que j'utilise le plus et tu auras beaucoup plus d'informations en allant sur mon instagram donc n'oublie pas le petit abonnement ça fait toujours plaisir on tente d'arriver aux 1200 non qu'est ce que je raconte aux 2000 abonnés avant la fin de l'année il faut qu'avant la fin de l'année nous atteignons nos 2000 abonnés donc je compte sur toi je sais que beaucoup d'entre vous vous regardez mes vidéos vous n'êtes pas abonné un petit abonnement ça fait toujours plaisir sur ce je dois faire du rangement et je te donne rendez vous à la prochaine vidéo salut